Le Père du Fils et du Saint-Esprit Le Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce jour où nous fêtons la délicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, nous rendons grâce, tout d'abord nous rendons grâce que Dieu fasse son invitation parmi nous. Et deuxièmement, nous sommes amenés à faire un pèlerinage. La délicace d'une Église apparaît comme un prolongement de l'incarnation. Sous la loi, tout n'est que figure. Depuis l'incarnation, sous le voile de la foi, nous touchons les réalités promises. Depuis que le Verbe s'est fait chair, il l'a habité parmi nous. S'il se trouve des adorateurs, en esprit et en vérité en plusieurs endroits, il est vrai aussi qu'il y a des lieux de prédilection que Dieu et ses saints ont choisis. Des lieux de miracles, des lieux d'apparition, des lieux dédiés par l'Église ou par les saints eux-mêmes. Dans l'oraison de la messe de la délicace, nous prions pour que ceux qui entrent dans le lieu consacré trouvent leur prière exaucée. Visiter les Églises, adorer Jésus au Saint-Sacrement, honorer les saints qu'on y vénère, sont donc d'une grande importance dans notre vie chrétienne, surtout alors qu'une contrainte extérieure empêche encore l'expression publique du culte chrétien. Allons donc en pèlerinage vers ces deux basiliques. La première, la basilique constantinienne, où, selon la tradition, l'empereur Constantin est allé se rendre après son baptême. Plus exactement, sur la colline du Vatican, L'empereur, néophyte, s'agenouille devant la confession de Saint-Pierre, au milieu de la nécropole païenne et proche du cirque, maintenant à l'abandon, où Saint-Pierre gagna le martyr. Là, l'empereur fait s'élever la première basilique vaticane en l'honneur du prince des apôtres. Sur la voie hostilienne, théâtre du martyr de Saint-Paul, s'élève une autre basilique, dont l'histoire est liée à la présence des fils de Saint-Benoît et à l'office public de l'Église. Nous voyons, dans cette fête, honorer les deux colonnes de l'Église, de Rome, Saint-Pierre et Saint-Paul, et nous voyons aussi deux colonnes de notre vie chrétienne, qui sont mises à l'honneur. La foi de Saint-Pierre et le culte public. Nous adressons particulièrement nos prières pour conserver le premier et retrouver le second, ainsi soit-il. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada